Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors après la fabrication de ce poulailler, on va s'attaquer à l'enclos, à leur lieu de vie, à leur espace de détente. Il faut savoir tout d'abord que je leur ai prévu 20 mètres carrés par poule, sachant que je vais avoir 4 poules, ça leur fait un enclos de 80 mètres carrés. Alors pourquoi un enclos de 80 mètres carrés ? Tout simplement déjà pour qu'elles aient de la place, qu'elles soient heureuses, et puis 20 mètres carrés par poule, ça permet quand même à l'herbe de se renouveler plus facilement. Donc dans cette première partie, je vais vous expliquer comment je vais construire cet enclos. Je vais vous expliquer tout, comment j'ai l'intention de faire, et c'est parti. Alors les amis, tout d'abord j'ai réalisé une petite tranchée de 30 cm de large, qui fait tout le tour de l'enclos aux endroits où va être ma clôture. Pourquoi avoir fait une petite tranchée ? Tout simplement, puisque dans cette petite tranchée, bien entendu, va venir s'insérer mes poteaux de soutien pour mon grillage, mais en même temps, je vais y mettre un géotextile tout le long, dans toute la tranchée. Alors j'ai récupéré quelques dalles qui sont réformées d'une usine de fabrication, qui ont quelques défauts, etc. Pas grand chose de bien méchant. Et ces dalles viendront se poser sur le géotextile ici, et ça me permettra de pouvoir insérer ma clôture, mes poteaux, en faisant des petites découpes dans les dalles. Et surtout, ça me permettra à l'extérieur de l'enclos de pouvoir tondre ma pelouse en passant la tondeuse à cheval sur la dalle, pour que ce soit clean, propre. Et surtout, ça va éviter à l'herbe de pouvoir grimper dans le grillage, où il faut passer à des broussailleuses, où on coupe le fil, où on coupe le grillage, où c'est... Voilà, c'est pas très pratique. Donc tout le périmètre de l'enclos sera d'aller avec les petites découpes tous les 1,50 m pour insérer les poteaux à l'intérieur. Ici, j'ai une petite cassure pour y amener aussi un petit peu d'esthétique à l'enclos, et puis surtout, j'ai laissé un passage ici pour pouvoir accéder sur mon terrain, pour laisser passer éventuellement une mini-pelle ou une remorque ou quoi que ce soit. Dans cette partie-ci, on va fabriquer également un portillon. Portillon que je vais fabriquer de A à Z également, qui va permettre de rentrer ou de sortir du poulailler. J'envisage de le faire environ 80 cm de large, tout simplement, pour pouvoir y rentrer une brouette, etc. Éventuellement, pour intervenir à l'intérieur. Donc on va regarder tout de suite comment j'ai fait la tranchée, la coupe des dalles, etc. Et ensuite, on va commencer à poser le géotextile dans les tranchées. Donc c'est parti, on attaque ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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